Honorable Députée de l'Assemblée Nationale. Je suis aux audiences de Sénégal à la Sénégal. Je suis en train de mettre un nom à votre part, et je ne suis pas un nom de l'Assemblée Nationale. Amen. Je suis en train de faire des solutions. Pour que je n'en fette pas, je ne suis pas de solution. Donc, je n'ai pas la possibilité d'y tenir des solutions. Et je m'en prie assaintery en une débrouille. Je ne suis pas de confusion avec le Sénégal, donc je suis une entière de la Sénégal. Je suis en train d'avoir tout à fait. Inchallah. On est là pour la question de votre émission, vous avez un bac ou un bac ? Non, je ne le veux pas, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon ami. C'est mon ami. Je l'ai fait bien, j'ai l'impression d'y parler. Sirissi, je suis venu pour te parler déjà. Je suis venu par le thé de Saolaf. Qu'est-ce que vous êtes attentif à l'élection anticipée du 17 novembre pour pouvoir obtenir la majorité parlementaire en place de la majorité parlementaire ? Pour la qualité du débat... Abdou Mbou, c'est ça qu'il s'appelle... Ce journaliste qui devait venir... Ablaï Mbou... Ablaï Mbou... Ablaï Mbou devait venir... Ablaï Mbou... Il est dans l'art projet... C'est clair... Dianté... Très bien... Dianté... Absolument... Absolument... Dianté... C'est là... Mais je sais qu'il est... Je ne dirai pas qu'il est pour... Mais en tout cas il n'est pas contre... Donc ce qui fait que... Pour que... Je ne vais pas le suivre... Je vais le suivre... Je ne vais pas le suivre... Je ne vais pas le suivre... Je ne vais pas le suivre... Absolument... Et donc... Pour ne pas... Pour que le débat ne tire pas seulement dans un sens... De devenir un monologue... Donc je me vois un peu le devoir... En tant qu'ancien journaliste... De challenger les uns et les autres... Même si on est dans la même perspective ensemble... Euh... D'abord... Cette déclaration est réelle... Quelle rasait... Une déclaration... Quelle réelle éloigne... Quelle approfait... D'un changement avec... Tout ce qu'on était dans la même manière... Ce qui a été... Connerait des relations entre... Le président et le premier ministre... Il y avait des gens de l'opposition... Il n'a pas voulu nous expliquer, donc le fait que le Président est venu confirmer le Premier Ministre, il va vous dire que les relations sont au beau fixe. Aujourd'hui, si le Premier Ministre a dit cela, le Président a dit que le Président a dit, je ne suis pas plus que le Président a dit que le Président a dit qu'il n'y a pas de nuages, et qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, Gromsky, Antonio Gromsky, disait que je suis pessimiste par intelligence, mais je suis optimiste par volonté. Et je voulais parler du risque politique, en fait. Effectivement, il y a eu l'élection, le régime peut être le cas où il y a le présidentiel. C'est-à-dire qu'il peut être un référendum, ou le deuxième tour présidentiel, ce qui est sûr que nous devons faire un changement, nous devons aller contre le camp de Makissa. Le deuxième tour, je sais bien. Très bien, absolument. Et donc, il est possible pour le régime. Mais moi, comme moi, je ne suis pas là, 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 mais je ne suis pas là. Parce que, comme tu disais, je vais prendre le chemin le plus susceptible de me détruire quelque part. Donc, moi, je préfère mettre l'accent sur les risques, les risques politiques. Premier risque politique, point. Sénégal, c'est un peuple très mature en politique. Pour la première fois, en 2002, Sénégalais expérimentaient une affaire que vous connaissez. Il n'y a pas, nous l'avons. 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 Il y a la majorité mécanique. Ou la majorité écrasante. Nous l'avons. Nous l'avons, nous l'avons. Mais nous l'avons, Nous l'avons. Nous l'avons mais nous l'avons. C'est confortable. Nous pouvons gouverner. Isc 국, Nous l'avons. On ne sait pas tout les oeufs, Dans le même Mic. Ce peuple là, en général, est dans l'UE, That nous vous le président d'un codeur d'une qu'un sort le but mais d'un codeur l'epp n'a pas d'une de pharao péridie d'art n'est pas d'offrir on ne sait pas nous dire première chose deuxième chose moins élections indium ni de faux marmette des élections anticipées de 2024 risque d'être le rattrapage de la présidentielle de 2024 parce que l'élection présidentielle m'a quitté de quoi yac n'est même qu'à yac et d'abord moins n'y a pas pareil bon vous resufflez nous d'aim mais d'ailleurs pour des faux départs gaib le niot a qu'un nid d'eau 400 mètres Il s'est passé à l'interne chez lui, pour la première fois que je suis candidat, il m'a dit que tu n'as pas d'accord, que tu n'as pas d'accord. Troisièmement, les Sénégalais n'ont pas d'accord avec ce que je suis dit. Ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Dans la deuxième élection, les Sénégalais vont être beaucoup plus lucides maintenant. Parce qu'il n'y a pas d'accord, 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 qu'il n'y a pas d'accord. Les crocs sont allés. Maintenant, la situation est beaucoup plus calme, plus apaisée. Les Sénégalais vont voter. Donc il y a un risque. Troisième risque, pour moi, le président, ce qu'il a fait, c'est qu'il faut faire. La décision est laissée, laissée de l'Assemblée, le résultat élection est laissée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Le président a plus de 100 députés. Le président a une majorité écrasante, disons-le comme ça. D'accord. Mais si on a moins de 100 députés, il peut être un genre de camoufler. C'est-à-dire que le Sénégal a dit qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. La totalité. La totalité. Tu sais quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Les lois ordinaires, vous pouvez les voter. Mais les lois ordinaires, c'est la structure que ça pose. C'est-à-dire qu'ils les détruisent. Les lois ordinaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord.